Yo ! Salut à tous et à toutes, c'est Tommy. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point Overwatch sur le passé, le présent et le futur d'Overwatch puisque l'équipe de Blizzard a été interviewée n'a pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Jeff Goodman, le Lead Hero Designer et de Bill Warnick, le Lead Software Engineer. Donc deux grosses personnalités quand même au sein de l'équipe Blizzard. Ils ont été interrogés un petit peu sur le passé, présent et futur comme je le disais, sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire la map Petra, ce qui se passe en ce moment avec l'Event et la méta de Brigitte et ce qui va se passer dans le futur d'Overwatch. On commence directement avec la map Petra. Petra en FFA a été une surprise puisqu'elle est arrivée comme ça, comme un chou sur la soupe, pour l'anniversaire. Donc ça a été une bonne surprise puisque ça a quand même implanté une nouvelle techno, on va dire, la destruction de terrain, c'est une toute nouveauté et c'est quand même assez fort puisque on peut s'en servir. Et oui, c'est pas anodin quand même, donc c'est quand même pas mal. Et évidemment, Blizzard a été très content du retour effectué par la communauté autour de cette map. Eux, ils sont éclatés apparemment en interne quand ils ont fait les tests, donc ils sont liés évidemment, on parle là-dessus. Donc une très bonne nouvelle puisqu'ils pensent remettre un petit peu cette technologie sur une map peut-être. On sait que la gravité sur Horizon a été implémentée, voilà, une nouvelle technologie, ils sont dit pourquoi pas. On a eu les jump pads sur Wasis, pourquoi pas, pourquoi pas. Le rotor sur Junkertown, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc là, évidemment, destruction de terrain sur des maps officielles, quick play, compétitifs et ça, ça pourrait être très sympa. Évidemment, Blizzard, il précise quand même qu'il va falloir l'utiliser avec parcimonie puisqu'il faut pas quand même ruiner l'expérience de joueur pro. Évidemment, les joueurs casus qui veulent s'amuser comme nous, eh ben, il va falloir quand même l'implémenter, mais voilà, ne pas marcher sur le plat de bande des pros pour pas saboter leurs plans, c'est normal. Donc, destruction de terrain reviendra sûrement dans une map officielle et ça, c'est très, très bon de le savoir. En tout cas, la techno en elle-même, moi, j'ai adoré. Donc, en quick play, en compétitif 6v6, ça va être juste magnifique. Inspiration des skins légendaires, d'où viennent ces idées ? Évidemment, il précise que beaucoup des idées viennent de la communauté, mais énormément d'idées viennent aussi de leur côté puisqu'ils ont des ingénieurs, des dessinateurs de leur côté, des artistes qui font des dizaines, des vingtaines de skins, des concepts d'avance et le jour J des events, voilà, ils choisissent, enfin, quand même pas le jour J, il serait un peu tard, mais lorsqu'ils travaillent pour un event, ils vont choisir spécifiquement un skin par rapport au thème. Évidemment, vous allez dire pour Blackwatch, pourquoi il y a eu Sion, Hanzo, what ? Pourquoi ? Je sais pas, j'ai pas de réponse. Mais voilà, pour un Summer Games, ils vont pas vous sortir une tenue d'hiver et inversement, pourquoi pas, voilà, faudrait voir, mais c'est un peu l'outil qu'ils essayent de garder. Évidemment, ils se lâchent avec l'anniversaire, ils l'ont expliqué puisque c'est le moment où il n'y a pas vraiment de thème et c'est le moment où ils peuvent tout lâcher du genre le costard de double fist. On continue directement avec le Pink Merci, donc la campagne de charité par rapport au cancer du sein. Ils ont eu une très bonne idée par rapport à ça, ils sont très contents, ils ont eu très très peur, énormément peur d'implémenter cette chose-là, c'était la première fois qu'ils faisaient ça et on ne sait jamais comment la communauté va vraiment réagir et il se trouve que la communauté a très bien réagi puisque les gens se sont sentis investis, impactés, puisque voilà, il y a certaines personnes qui ont des cancers du sein, peu importe le cancer même, qui se sont sentis investis dans tout ça. Donc, une très bonne note et Blizzard pense sûrement recontinuer dans cette lancée. A préciser quand même qu'il ne touche zéro dollar là-dessus, donc c'est quand même très très fort, mais il nous offre un skin avec évidemment la donation qui va bien avec. Est-ce qu'il y aura d'autres brawls compétitifs, d'autres arcades compétitifs ? Oui, oui mes chers amis, je vous le précise, il y en aura, on a eu le 6v6 compétitif arcade, on a eu le FFA compétitif arcade. Sur le PTR, il y a déjà l'esprit, les player icons pour le 3v3 élimination. Et oui, 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 donc le prochain arcade compétitif sera du 3v3 élimination. Ça, c'est très 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 fort et ça confirme tout ce que je pensais depuis le début, depuis qu'ils ont sorti le 6v6, je l'ai annoncé depuis le début, sur un rythme de 3 semaines compétitif, 3 semaines de pause, 3 semaines de compétitif, 3 semaines de pause, tout ça au niveau arcade évidemment. On arrive sur un cycle, peut-être pas d'un an, mais on aura du 6v6, du FFA, du 3v3. Par la suite, on aura peut-être du TDM, peut-être du 1v1, peut-être du Mystery Heroes en compétitif, ça pourrait être très très fort, tout ça axé toujours sur 3 semaines, 3 semaines, 3 semaines. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment va se profiler évidemment tout ça, puisque derrière, vous avez quand même des récompenses compétitives, c'est ce qui motive les gens toujours, les récompenses, je ne vais pas que pour du beurre. Et donc, évidemment, Blizzard a confirmé qu'il rajouterait pour l'instant, ils ne réfléchissent seulement à l'idée d'en rajouter des nouvelles récompenses pour le compétitif, puisque voilà, on sait qu'il y a des streamers, des gros streamers qui ont déjà toutes les armes en or, et donc qui stockent des points de compétition, qui peut-être même, en ce moment même, suppriment des points, parce que voilà, ils en ont beaucoup trop. Donc, nouvelles récompenses compétitives pour pouvoir les utiliser, puisque maintenant, les arcades arrivent, plus le compétitif normal, ça fait quand même beaucoup de points qui arrivent d'un seul coup, pour en tout cas, les gros joueurs. Donc, récompenses, toujours bienvenue. On parle directement sur Renart, le rework. Je ne sais pas si on peut parler ça comme ça, pas si c'était comme ça, mais plutôt un buff fixe pour le Renart. Le Renart actuellement est un peu malmené, il est énormément bugué, on sait que la charge est buguée, on sait que le rechateur est bugué, beaucoup de choses qui font que Renart est dans la méta, mais tout en étant bugué. Donc, évidemment, Blizzard est au courant, il travaille sur ça, et il travaille même sur quelque chose encore plus fort, puisqu'ils sont en train de travailler sur quelque chose, apparemment, un changement énorme, sur lequel ils n'ont jamais encore travaillé sur Renart, vraiment leur repartir de zéro, reprendre les bases, et retravailler le rechateur qui est totalement bugué, par exemple, et revoir un peu tout ça. Donc, peut-être qu'on aura un rework dans tout ça, et ça, peut-être que ça sera un nouveau Renart, on est dans la phase des rework, on sait que notre Symmetra est arrivé, notre Ranzo est arrivé, on a vu Torbjorn peut-être qui va arriver en rework, donc un Renart, pourquoi pas, ça a été annoncé d'ici au moins minimum un, voire deux gros patchs, donc on est, en mon avis, plus vers les dates de septembre, puisque normalement, il y a toujours un rework de Torbjorn qui traîne par là, mais on ne sait pas, on n'entend plus parler. Un pack de Brigitte, évidemment, avec le Renart, il ne s'alarme pas. Bon, bah, apparemment, c'était prévu, évidemment, que Renart soit un bon allié à Brigitte, mais en même temps, que Brigitte soit un hard counter de Renart par rapport au stun à travers le shit. Donc, apparemment, c'est prévu, niveau méta, bizarre, donc pourquoi pas, pourquoi pas, il va falloir s'y adapter, il va falloir s'y adapter, évidemment, les feedbacks de la communauté par rapport à Brigitte vont continuer, Blizzard va voir, évidemment, les retours et la méta, comment elle se profile, voir si Renart ne souffre pas trop, si Brigitte n'est pas trop pétée. Non, moi, pour l'instant, je trouve que Brigitte est forte, tout en ayant ses gros counter, donc je trouve qu'elle est plutôt bien placée, une bonne Brigitte, pas comme ça qu'ils ont pendant l'Overwatch League actuelle. Et on finit directement sur la direction que va prendre Overwatch en 2019. Et bah, ils n'ont rien dit, ils n'ont pas voulu cracher le morceau, ça, c'est con. Donc, 2019, Overwatch, on sait déjà que le rework Symmetra va arriver, ça, on est déjà dessus, on a le rework de la map Horizon qui va arriver, le prochain héros, on ne sait pas encore, Amand, allô, tu m'entends ? Amand, il y a quelqu'un ? Peut-être, on ne sait pas pour l'instant, mais en tout cas, tout ça, ça se profite très bien. On espère qu'évidemment, tout ce qui est existant est fort, on va dire, au niveau de la communauté, le Lucho Ball, Halloween, est-ce que ça va revenir, etc., etc., on ne sait pas. Mais on sait que Blizzard travaille sur énormément de sujets, ils l'ont dit, donc ils travaillent sur énormément de sujets. On sait que normalement, cet été, on va avoir encore un nouveau, un nouvel élément, un nouveau module social. On a déjà la recherche de groupes et les recommandations qui sont sur le PTR actuellement. Donc, deux gros éléments qui vont déjà un petit peu souder la communauté, qui est en train de se disperser de plus en plus à cause de la toxicité. Donc, je pense qu'on est sur une très bonne note pour Overwatch pour l'année 2018-2019. Et ça, j'en suis ravi. Donc voilà, nous, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu une bonne grosse dose de news. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait. Ça me fait plaisir de parler un petit peu de tout et n'importe quoi sur Overwatch. Et évidemment, je vous tiendrai pour la suite des news informés comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt, comme d'habitude. Ciao, à bientôt. Bye.